Vraiment ensemble, l'égalité autour de la table et puis le partenaire arménien va dire nous on vous présente ça parce que c'est ça qui compte pour nous, c'est ça qui fait sens pour nous, c'est ça dont on a besoin et c'est nous qui le mettons en oeuvre. Donc c'est pas la CO France qui va dire bon bah non ça désolé, la restauration de vos salles paroissiales ça nous intéresse pas, c'est pas assez vendeur pour les donateurs des trucs comme ça ou je sais pas quoi, il faut un truc sur, c'est pas l'environnement parce que chez nous c'est le truc à la mode, je vous exagère, je suis caricature, donc faites nous un truc sur l'environnement et puis eux, nous dans nos priorités on a d'abord besoin de ça, par contre on va se dire mais pourquoi rénover une salle dans une paroisse au fin fond de la Syrie c'est important aujourd'hui alors qu'elle a la guerre, mais ils vont dire bah cette salle elle accueille 400 personnes par semaine, ça sert à la communauté mais ça sert aussi à l'école, l'éducation c'est important, ça sert aux voisins parce qu'on va, on la prête ou on la loue à d'autres communautés chrétiennes ou aux Kurdes ou même aux voisins musulmans, ils peuvent venir, donc c'est un lieu de convialité qui dit qu'on existe et si elle est pas fonctionnelle, on peut pas rayonner et d'un coup, tac, ça fait sens et on dit bah oui, on va y aller ensemble, on va rénover cette salle alors que prime abord on se dirait bon, est-ce qu'il y a pas, je sais pas, un truc plus humanitaire, pas plus vendeur. Je crois qu'il faudrait donner un exemple aussi des partenaires européens. Ouais, alors ce qui est intéressant c'est que dans ce projet là, ben il y a symboliquement les partenaires orientaux donnent aussi pour des projets chez nous. Voilà. Alors qu'est-ce qu'ils ont soutenu par exemple ? Ben alors nous ce qu'on présente c'est... L'entraide protestante. Ouais, la fédération d'entraide protestante. Donc qui aura bientôt son âgé et qui va publier un livre de cuisine réalisé par des réfugiés qui ont travaillé ensemble avec des gens locaux. Et aussi ils ont travaillé la terre, ils ont fait de la poterie qui est un lien entre toutes les personnes à la fois réfugiées et d'ici. Mais ils appellent encore. Les hollandais par exemple demandent à ce que l'on soutienne un pasteur de langue arabe qui puisse s'occuper des musulmans convertis qui sont apparemment assez nombreux en Hollande. Donc c'est à double sens. Il y a une réciprocité qui est vraiment intéressante. Même si le flux financier va plutôt vers l'Orient c'est clair. Oui, c'est normal. Je veux dire, la structure de ce fellowship et ça permet ces discussions, ça permet cette réciprocité. Et eux en témoignent. C'est ça qui me frappe toujours quoi. Ils disent bah à la CEU on discute autrement en fait. Et on est, voilà, il n'y a pas un sentiment de supériorité ou d'infériorité. Il y a vraiment un truc... Oui, on se sent connecté quand on est ensemble. C'est... Après c'est aussi quelque chose qui n'est pas très grand. Oui. Donc on se connaît. C'est un humain. Voilà. C'est un humain. C'est très important je pense. Très, très humain. Donc on peut facilement, voilà, on apprend à se connaître au fur et à mesure des années. C'est des églises qui sont petites. Donc à un moment donné aussi on a fait, pas le tour mais il y a pas 500 pasteurs à visiter au Proche-Orient quoi. En tout cas pas au Liban Syrie. Et on a l'opportunité de visiter l'ensemble des projets qu'on soutient. Donc on revient avec quelque chose de... voilà, une information concrète. Pour les gens ici. Voilà, et on a cette confiance qui s'est construite au fur et à mesure des années qui permet aussi de savoir que l'argent ne va pas partir... Oui. Je ne sais pas où quoi. Notre petite échelle permet cela. Voilà. Donc même si on ne change pas la face du moelle et du royaume... Non mais c'est convaincant ce que voilà. On pourrait dire qu'il y a des signes du royaume, qu'on essaie de vivre ensemble quoi. Voilà, c'est un peu ça l'idée quoi. Et après on dit toujours, pour ceux qui sont vraiment touchés par notre action, ça change leur vie quand même. Bah oui, quand même. En termes de l'éducation en termes de... Les filles par exemple, les filles de Faolaire ou bien ceux qui reçoivent mille... mille dollars pour réparer leur maison à un moment donné, ça compte. Alors qu'est-ce que vous attendez de ce centenaire ? Parce que cent ans ce n'est pas rien, il y a des festivités, il y a l'exposition, mais qu'est-ce que... En tant que directeur et présidente, enfin comité fellowship là, qu'est-ce que vous attendez de ce centenaire ? Pour moi, je vais commencer au commencement. Finalement, ça m'a permis de me plonger dans les archives de la C.O. Et de... Qui sont... Qui sont très bien conservées. Et qui sont très très riches. On a eu un chantier avec archivistes sans frontières et l'école nationale des chartes. Qui m'ont permis de me rendre compte. Mais il y a ces archives là. Et il faut qu'on en fasse quelque chose. Et ça m'a permis de remonter un tout petit peu à la genèse de la C.O. Et de comprendre comment tout s'est mis en place. Comment... Comment les gens se sont engagés aussi. Les gens d'ici, au départ, se sont engagés pour aller là-bas. Et c'est assez extraordinaire. Et ça m'a aussi permis de mieux connaître Paul Biron. Donc j'ai lu beaucoup de lettres de lui. Franchement, certaines en allemandes d'ailleurs. Mais... Mais ça m'a permis de découvrir aussi cette personne. Paul Biron, le fondateur. Le fondateur de la C.O. Ça m'a permis de découvrir aussi cette personne. Et... De voir un peu... D'imaginer un peu la vie de ces... On pourrait les appeler missionnaires pionniers. à l'époque... Sur Alep. Et... De découvrir aussi... Leur rapport aux réfugiés arméniens. Qui... C'était pas de la condescendance. C'était... On fait. Il faut qu'on fasse. Et ils y ont mis tellement d'énergie. Tellement de... Tellement aussi de savoir-faire quelque part. Et d'engagement. En envisageant tous les plans finalement. Le plan pur et simple de donner à manger. Mais aussi le plan du travail. Fournir du travail. Donc moi ça m'a permis de... Vraiment cette plongée dans les archives. J'ai découvert le coeur de la C.O. peut-être. Et toi ? Alors le centenaire. Bah oui c'est vrai qu'on s'approprie une histoire. C'est vrai que... Alors il y a des traditions orales comme ça. Oui on raconte des trucs. Et puis finalement. On se dit tiens. Peut-être que je lise vraiment quelque chose plus sérieusement. Il y a quand même... Le Béron a laissé un ouvrage. Donc on avait pu lire. Mais les archives donnent une autre image. Pour qu'on s'approprie les choses de manière plus juste. Donc ça c'est déjà intéressant dans la transmission. Et puis le fait de créer une expo. D'avoir des temps de conférences, de rencontres. De travailler ensemble. Ça... Bah ça m'avait fait parler de nous. Forcément. On espère. On espère intéresser davantage le monde. De nous faire connaître ou reconnaître dans les paroisses. Ou dans les... Chez les sympathisants. Donc c'est vrai qu'il y a toute une série d'initiatives qui sont là aussi pour... Pour faire vivre l'association. Pour qu'elle rayonne... C'est un prétexte aussi ce centenaire quoi. Voilà. Et ça marche en fait. Puisque voilà. Depuis que... On a un levant sur le centenaire. On a... On a... L'exposition qui va tourner dans les paroisses. On a des personnes qui demandent est-ce qu'il y a l'animation pour les jeunes qu'on peut faire. Est-ce qu'il y a ceci ? Est-ce qu'il y a cela ? Donc il y a plus de sollicitations. Et puis... Je pense que ça va aussi nous aider à... A toujours renouveler ces liens qu'on a au niveau international. Avec tous les partenaires. Avec les six partenaires dont je parlais. Du fellowship et puis d'autres. Puisqu'on imagine une rencontre à Strasbourg et à Paris dans un an. En octobre 2022. Et une exposition traduite. Ouais on va traduire. Et un levant traduit. En anglais. On va traduire les documents. Donc ça nous permettra de... Que chacun son en part quoi. On prévoit aussi une rencontre à Alep. En 2023. Etc. Pour que là aussi dans les différentes églises là-bas. On ne soit pas connu que des présidents d'églises. Ou de ceux qui se sont délégués. Pour faire partie de la CEO fellowship. Mais voilà. Toujours retisser ces liens. Qui dépassent l'aspect financier encore une fois. Qui sont des liens d'églises. Donc aussi spirituels et fraternels. Voilà. C'est une bonne occasion quoi. Pour se mobiliser à tous les niveaux. Et puis bon. Il est important. Pour un centenaire. De revenir au départ quoi. Ouais. Il y a un aspect reconnaissance. Dans les deux sens du terme. Tout à fait. Et puis il y a un aspect... Reconnaissance. Et reconnaissance. Et puis c'est vrai qu'il y a l'un dans l'autre. Il y a aussi d'autres églises en dehors de l'UEPAL. Il y a l'église protestante en ville de France. Qui apprend à nous connaître davantage. C'est déjà un mouvement qui avait commencé il y a quelques années. Mais voilà. L'église arménienne aussi un peu. Ouais. Les arméniens... L'union des églises évangéliques arméniennes de France. C'est une église qui a été fondée par... Plus ou moins par l'ACO. En tout cas qui s'est construite grâce à l'engagement de Paul Béron. Puisque parmi les réfugiés du génocide arménien. Certains sont arrivés en France. Comment c'est bien ? Asnavour, etc. Mais il y avait parmi eux des protestants. Et pour s'organiser en tant qu'église, ils se sont dit on a besoin d'aide. De recruter des pasteurs, des évangélistes. De construire nos églises, etc. Et jusqu'en années 60, c'était l'ACO qui payait le salaire de ces pasteurs en grande partie. Et Paul Béron allait tout le temps à Marseille. Où il y avait... Les réfugiés étaient généralement arrivés à Marseille. Oui, participaient aux synodes de l'église. Voilà, à Léon, après dans la région parisienne. Jusqu'à ce que cette église soit autonome. Et donc ils vont aussi fêter là, un peu avec un grand décalage, la fondation de leur église. Et donc c'est très intéressant. Et les liens perdurent. Et ouais, c'est super. Et de quoi a besoin... L'ACO France, elle a besoin de quoi aujourd'hui ? Si vous êtes écouté par des centaines de gens... Si je suis écouté par la direction de mon église, j'ai besoin de plus... De plus de temps. De plus de temps. De plus de temps. Non mais est-ce que vous avez besoin d'argent, vous avez besoin de bénévoles ou vous avez besoin de... On a besoin de bénévoles, on a besoin aussi de se renouveler du point de vue âge. Oui. D'accord. Qu'il y ait une relève... Qu'il y ait une relève... Qu'il y ait des directeurs... Et je veux dire... Là, Mathieu, il travaille, hein. Ah bah oui, oui. On y travaille. On y travaille. Parce que... C'est vrai. Quand on pense qu'à notre âgé... Bon, cette année, il y avait beaucoup de... Personnes un peu plus jeunes quand même, hein. Mais... Mais... Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'anciens quand même, hein. Des fidèles. On aimerait renouveler l'adhésion, quoi. D'avoir davantage de membres. Voilà. Dans l'association. Peut-être des membres plus jeunes aussi. Voilà. C'est sûr. Oui, je pense qu'il faut. Voilà. Il y a une bonne dynamique autour des donateurs. Parce que bon, l'UEPAL, c'est un des principaux soutiens de la CO. Mais on a aussi un soutien important de donateurs. Voilà. De donateurs individuels. De donateurs individuels. Oui. Et c'est très important. C'est... Des fois, ça peut aller jusqu'à... Ça dépend des années. Ça peut aller jusqu'à 40% du budget. Oui. Donc, c'est quand même assez important. Et là, il y a quelque chose qui bouge. Parce qu'on essaie d'être présent sur les réseaux sociaux. Voilà. On s'est renouvelé de ce côté-là. Voilà. Il y a des choses qui bougent. Oui. Le travail fait avec les jeunes aussi, que j'ai pu faire avant. Là, avec la pandémie, ça s'est un peu arrêté. Mais voilà. Il y a des jeunes qui sont sensibilisés. Parce qu'ils rencontrent. C'est vrai que la dimension de la rencontre, ça change souvent le regard. Quand les choses deviennent concrètes. Quand on a des visages, des situations qu'on a pu expérimenter. C'est autre chose. Il y a des jeunes collègues, pasteurs, qui sont venus quand ils sont encore jeunes. Quand ils sont devenus pasteurs. Là, ils savent ce que c'est ça. Parce qu'ils ont été au Liban. Parce qu'ils ont rencontré des personnes. Et du coup, ils nous invitent et tout ça. Et c'est ça un peu qu'il faut faire vivre. On a besoin de temps. On a besoin de dons. On a besoin de demandes. Demandes. Qui s'intéressent. Oui. Alors, si on veut vous contacter, c'est quelle adresse ? Donc, c'est cette rue du Général Offenstein, 67100 Strasbourg. Et une adresse mail. Une adresse mail. Alors, je vous dirais que vous donnez la mienne. C'est plus simple. Donc, Mathieu. Avec un T. Mathieu. T-H-I-E-U. Avec un seul T. Point Buche. B-U-S-C-H. At Orange. Point FR. Et sinon, on a un site internet qui est aussi renouvelé et sympa. Je vais taper action chrétienne en Orient France ou ACO France. Vous arrivez sur notre site. Il y a toutes les infos. Il faut s'abonner à la newsletter. Non, non. Il faut vraiment entrer action chrétienne en Orient. Ouais. Ou ACO et France. Ou ACO et Strasbourg. Parce qu'il y en a qui nous... Les chrétiens d'Orient sont de nouveau devant nous. Oui. Ou il y a d'autres trucs. Le syndicat, je ne sais pas quoi. Oui, oui. Un automobile club. Un automobile club. Je ne sais pas. Mais on est quand même dans les dix premiers. Et on devrait trouver à ACO. Les autres. Merci. Bon. Avant de se quitter, est-ce qu'il y a encore... Parce que quand on regarde l'exposition, il y a toute une palette d'actions qui sont soutenues par l'ACO. Est-ce qu'il y a une action qui vous tient particulièrement à cœur ? Si vous deviez en choisir une, là, sur le panneau, qui les recense toutes. Est-ce que vous avez votre préféré ? Pour donner un peu un exemple concret de ce que... Moi, je soutiens de tout mon corps, Compassion Protestant Society. Alors, qu'est-ce ? C'est l'ONG qui a été mise en place par le Synode Arabe et qui a été très, très active au moment de l'explosion de Beyrouth. Mais bon, déjà avant, ils ont un grand travail en Syrie où ils donnent des kits d'hygiène, ils aident les familles avec le chauffage, par exemple. Voilà. Ça va être encore beaucoup plus difficile cette année. Et puis... Oui. Je crois que... C'est nouveau, en fait. C'est nouveau. Et c'est pour ça que... Voilà. Je... Ce qui m'a aussi beaucoup frappée dans cette... Dans cette ONG, puisque c'est l'ONG du Synode Arabe. C'est que, pour pouvoir la lancer, les pasteurs ont tous donné une partie de leur salaire. Les pasteurs du Synode Arabe. Je trouve que c'est quand même assez exemplaire. Et moi, personnellement, ça m'a beaucoup touchée. Quand on pense qu'eux-mêmes, maintenant, de 2500, ne gagnent plus que 250. Que... Voilà. Mais au moment X, au moment de la création, il y a deux ans, de cette ONG, d'une donnée. Et ça, c'est un... Je trouve qu'il n'arrive plus notre soutien. Et toi, Mathieu ? Une action ? C'est dur de choisir. Si ils écoutent, ils vont être jaloux. Alors, quand t'as parlé des Synodes Arabes, en fait, tu parles des Arméniens, du coup sinon... Ah oui, je sais pas. Ah oui, non. Je pensais qu'il allait parler de Faulet. Bah oui, mais j'ai déjà parlé avant. On a compris qu'il avait un petit fèvre pour l'enjeu de Faulet. Il y a beaucoup de petits fèvres là-dedans. Ouais, ouais. Non, mais... Bon, t'es directeur, hein. Tu peux pas te permettre... Il y a des gens partout, oui, etc. Il y a des choses vraiment chouettes dans plein d'autres. Oui, c'est vrai. C'est difficile de choisir. Il y a des personnes engagées. Mais sinon, peut-être... On a beaucoup parlé du Liban dans l'actualité, ces derniers temps, avec la crise multiforme que l'UPI, avec l'explosion, tout ce qu'il y a eu l'année dernière, etc. Il y a peut-être le centre d'action sociale des églises arméniennes, justement, qui est dans un des quartiers... Le quartier arménien, entre guillemets, de Bérou, qui s'appelle Bourjamoud, qui est un quartier toujours déshérité. Et là, il y a deux... Beaucoup de réfugiés syriens. Beaucoup de réfugiés syriens, aussi, maintenant, dans ce quartier, ou d'autres migrants, etc. Mais dans cette action sociale, ils font vraiment... Ils ont trois volets. Ils ont un volet pour les réfugiés, depuis la guerre en Syrie. Un volet éducatif pour les enfants, style un peu centre de loisirs d'église. Mais aussi, pour les adolescents en rupture, qui sont en décrochage scolaire dans la délinquance, ils ont un programme. Et puis, sinon, plus généralement, ils essayent de prendre soin des personnes qui ont des problématiques sociales très diverses, mais de s'adresser, de ne pas prendre ça par petits bouts, mais de voir l'ensemble, c'est-à-dire, voilà... Une approche holistique. Un soutien psychologique, un soutien spirituel, un soutien matériel dans différents domaines. Ça peut être l'aide pour se soigner, alimentaire, les personnes isolées, les personnes âgées isolées, etc. Le logement, et ainsi de suite. Des gens qui ont eu l'appartement détruit, aussi, suite à l'explosion. Et ce sont deux assistantes sociales, quoi, qui s'occupent de ce centre, où le travail se démultiplie, elles sont très courageuses. Il y a plein de bénévoles autour, mais vraiment, c'est impressionnant tout ce qu'elles peuvent faire. Donc, voilà. Merci beaucoup l'un et l'autre. Nous étions avec Mathieu Bouch, directeur de l'ACO, et Elisabeth Wichler, la présidente de l'ACO. Voilà. Donc, si vous voulez en savoir plus, A-C-O, Mathieu, M-A-T-H-I-E-U, point Bouch, B-U-S-C-H, arrobas, orange.fr. À bientôt. Merci. Voilà. Merci. Merci.